Depuis le 31 décembre, le magasin Buny de la rue Pierre Jacobi à Beauvais a fermé ses portes. La boutique n'a pas résisté à la crise sanitaire sur le plan économique. On remercie Gérard Vivet, alias Gérard Buny pour tous les Beauvaisiens d'être ici aujourd'hui. Ce n'est pas facile pour lui. Il ne passe quasiment jamais devant son magasin depuis la fermeture. Gérard, c'est quoi ? C'est encore trop douloureux ? Les souvenirs sont encore trop frais ? Oui, pour moi, c'est encore trop frais. Ça va le rester très longtemps, je pense. Mais pour moi, c'est vrai que c'est très dur à passer devant le magasin. L'avenir, c'est encore pire, mais je le fais. Et je voudrais surtout dire aux gens que je suis très très content de leur soutien, de leur message aussi. Et puis, je voudrais surtout, moi, remercier ma collaboratrice Laura Verco, qui m'a aidé jusqu'au bout, qui m'a soutenu et qui a fait un travail formidable avec moi durant 6 ans. Buny existait depuis 44 ans, dont la moitié du temps tenu par vous-même. Pour ceux, ils sont rares, qui ne connaissent pas la boutique. C'était quoi, Buny ? Et quelle trace, selon vous, Buny a laissé chez les Beauvaisiens ? La fête, ça, évidemment. L'accueil, parce qu'ils me disent toujours qu'ils étaient toujours bien accueillis. Je dirais la fidélité des clients. Et puis, pour eux, venir même dire un petit bonjour, même s'ils n'avaient rien à acheter, ils venaient dire un petit bonjour, ça faisait plaisir. Ils avaient le contact, ils avaient l'accueil. Et puis, pour eux, Buny, c'était quelque chose qu'ils ont toujours connu, même enfant. Ils disaient toujours, ils venaient même avec leurs enfants après, plus tard. Ils m'ont dit, mais moi, quand j'étais gamin, je venais chercher mes pétards. Donc, pour eux, c'était un symbole. Et puis, malheureusement, au bout de 44 ans d'activité, je dirais, du magasin, on a été obligés de fermer les portes dû aux problèmes que vous connaissez tous avec le corona. Vous parliez des pétards à l'instant. Donc, Buny, c'était les pétards, les farcés à trappe. C'était quoi aussi l'activité Buny ? Est-ce que vous pouvez la résumer ? Comment elle a évolué au fil des années ? Alors, quand j'ai repris, c'était surtout les locations de costumes, farcés à trappe. Et au fur et à mesure des années, il y a eu des modifications. Je me suis plus penché sur les feux d'artifice parce que c'était plus mon domaine et c'était ma passion. Et donc, j'ai agrandi la partie feu d'artifice puisque ça représentait quand même à la fin 90% du chiffre d'affaires. Et puis, quelques rayons supplémentaires comme là, ici, il y avait le rayon un peu sexy qui marchait très, très bien. C'est une petite aparté. Mais, il y avait tout ce qui est accessoire. Mais là, comme vous pouvez le voir, il ne reste plus rien. Vous aurez bientôt 69 ans, Gérard. Ce sera quoi, la suite, pour vous ? Alors, la suite, je ne vais pas décevoir quand même des clients puisque je continue les feux d'artifice. Il n'y a aucun problème. On fera toujours les feux d'artifice pour les communes, etc., pour les particuliers, pour les mariages, etc. Et surtout, je n'oublierai pas, c'est les enfants à l'hôpital le jour de Noël, comme je fais depuis 23 ans. Et nous, on reviendra sur le parcours de Gérard et de Buny dans le journal L'Observateur de Beauvais du vendredi 12 février. Merci encore, Gérard. Bonne continuation à vous et à bientôt. À bientôt. Merci.